bismillah salamu alaikum bonjour bonsoir bienvenue connectez vous partager le live s'il vous plaît connectez vous et partager le live s'il vous plaît voilà la vérité toute la vérité rien que la vérité bismillahirrahmanirrahim on va se chercher les démons on va chasser les vautours alhamdulillahi rabbi lalamin armanirrahim maliki yaoumiddin il ya qu'un aboudoua il ya qu'un histoire et d'innocirat al-moustahim sirat al-lazina anam toalihim hayrim mahdoubi alayhim roi lalamin merci pour les étoiles merci beaucoup merci partager maximum voilà là pour ces millions d'abonnés les vrais guinéens vous venez vous partager le live si vous êtes musulmans et que vous avez des parents dans les pays comme la mecque là il ya un secret que le prophète utilisait qui est très très efficace c'est ce que j'utilise là je vais profiter pour donner le nom il ya beaucoup qui savent que qu'ils le voient mais qui savent pas que voilà c'est l'un des muscles les plus aimés d'allah c'est à dire c'est l'un des parfums c'est le c'est l'un des parfums le plus aimé d'allah le musc tahara le musc tahara voilà le musc tahara voici un c'est ça c'est pas des marabouts qui ont fait des la base c'est c'est une bénédiction quand tu le mets quand tu l'utilises allah te béni était sous la protection divine c'est l'un des c'est l'un des parfums que le prophète mohammad ou rasulallah sallallahu alayhi wa sallam utilisé le musc tahara faut pas aller chez les marabouts on va vous prescrire des choses vous l'utilisez seulement je ne vous dis pas vous dites rien c'est pour le corps c'est pas pour les habits c'est pour le corps voilà merci d'être là merci de partager au maximum cette vidéo parce que c'est une vidéo de vérité c'est ça voilà voilà le monsieur qui en arabie saoudite là mon maître condé vous savez vous connaissez ça déjà voilà c'est musc tahara ça se ça se fait à dubaï au maroc ainsi de suite voilà c'est le parfum que le prophète rassoulallah sallallahu alayhi wa sallam utilisé on est là fils de guinée fille de guinée peuple d'afrique c'est pour la vérité rien que la vérité on se connaît on se suit vous êtes là vous me suivez depuis combien de temps depuis combien de temps je vous donne des informations les gars ils sont paniqués comme le dit mon ami ansou vous savez en matière de blog il y a différents sources c'est à dire nous les blogueurs chacun a ses sources mais là je vais être clair et net avec vous est ce que je suis cette personne là qui va venir m'asseoir faire la comédie pleurer dans le faux mamadi a tué combien de militaires mamadi a tué combien de militaires le cas spécifique de michel connaissant combien de fois il s'est engagé il a sacrifié ses amis ses frères il ne voulait pas aller vernis ne voulait pas aller il a demandé l'autorisation de son père son père a autorisé vernis est parti on peut pas rentrer dans beaucoup de détails pour vous il y a des choses que vous allez découvrir petit à petit voilà si michel n'est pas mort c'est aussi simple que ça l'ampleur qui a sur sa mort la simplicité facile pour jordan d'aller juste faire une petite vidéo sur michel dire je suis là comme quand on a dit qu'il était fou je suis là je vais bien je ne suis pas mort aussi simple que ça le cas contraire michel lama reste mort pour moi et pour tous ces personnes qui sont épris de justice et d'égalité c'est ça maintenant dire que affaire de michel lama va nous mélanger pour nous faire oublier l'affaire de dépôt ça n'a rien à voir récemment vous avez vu j'ai fait vidéo avec ansu nous sommes les deux blogueurs aujourd'hui qui fait mal à ce régime les médias sont fermés vous vous informez ou si ce n'est pas avec nous donc l'option pour nous ils n'ont aucune maîtrise moi là où je suis j'ai les documents de ce pays là où je suis je suis sous la protection du haut commissariat des nations unies de refuser qui n'a rien à voir même avec le sénégal aucune maîtrise aucune force donc la simple et unique raison la seule position c'est de chercher à décrédibiliser à nous opposer mais ça peut pas marcher moi je veux pas je vais pas venir m'asseoir ici pour dire à anso a fait vidéo bon c'est qu'il a dit c'est faux je vais pas le faire je vais pas le clasher jamais de la vie mais moi je demande à travers des sources qui sont avec moi depuis les illustres moments qui n'ont jamais de raconter des conneries que vous venez prouver que michel laman n'est pas mort montrer la preuve que michel laman n'est pas mort moi je vais pas clasher ansu je vais pas m'opposer avec ansu je suis plus haut que ça je le comprends hier nuit tellement que ma vidéo a affecté des éléments des forces spéciales m'ont appelé en personne pour essayer de me dissuader mes parents ce n'est qu'un assassin par un ce n'est qu'un criminel par un n'a pas l'état d'âme combien de morts mamadie a fait en guinée c'est michel qui ne va pas tuer combien de morts combien de morts combien de morts frères et soeurs guinéens des africains michel laman est mort jusqu'à preuve de contraire de son vivant qu'on ne nous montre aussi simple que ça maintenant qu'est ce qui se passe l'affaire est trop pour lui l'affaire est trop pour lui parce qu'il s'attendait pas à ça fait sortir michel laman je vous lance ce défi je vous lance ce défi fait sortir michel laman aussi simple que ça faites sortir michel laman aussi simple que ça faites sortir michel laman arrêtez de rester derrière vos faux comptes pour essayer de dire tu mens et voulez et terber quitté derrière vos faux comptes venez sortir michel laman venez sortir michel laman aussi simple que ça regardez l'assassin ça c'était avant le coup d'état ça quel est le guiné qui n'a pas vu ça je montre ça aux africains et je vais vous montrer ici des vidéos que vous n'avez pas encore vu à part celui là ça tous les guinéens ont vu sans état d'âme assassin il est là il est là il est là sans état d'âme assassin il est là c'est qui ça c'est votre mamadi d'un gars assassin ça c'est quand il cherchait la crédibilité d'alpha condé il a tué des frères pour gagner la confiance d'alpha condé pour gagner la confiance d'alpha condé c'est ça la vérité montrer michel laman partager le live partager le live un assassin regardez ici regardez qui n'a pas vu cette vidéo lui même regardé va tirer le corps comme si c'était ce n'était pas des êtres humains qui a arrêté là c'est pas mamadi ce n'est pas votre mamadi ce n'est pas votre mamadi hein assassin ça il a tué des gens là que il veut faire coup d'état il a tué ces gens qu'il veut faire coup d'état c'est lui qui a tué les gars là il a tué le commandant condé un des hommes fidèles alfa condé un assassin vient criminel bandit il tue des gens pour gagner la confiance du président parce qu'il savait que l'ancien commandant du du temps samoria commandant condé si lui il était en vie il n'allait pas réussir le coup d'état parce que les commandes du samoria allait tous descendre à qu'on a pris donc il a fomenté un coup pour aller tuer le commandant et son fils et son fils le dernier est mort récemment suite à l'attaque du 4 novembre c'est qui ce n'est pas votre mamadi ce n'est pas les éléments des forces spéciales 1 ils ont tué tous ces gens là vous pensez que c'est un monsieur la mort ils vont pas laisser regarder comment ils tirent les cadavres regardez ça partager le live mettez les coeurs voilà il est en train regardez vous voyez qui a fait ça qui a fait ça qui un assassin criminel c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a fait assassin criminel on va montrer ça au monde entier partager la vidéo maximum le monde entier va voir mamadi le monde entier va voir mamadi partager cette vidéo partager la vidéo dans tous les groupes partager partager le monde entier va voir le criminel l'assassin le criminel l'assassin voilà le criminel l'assassin regardez le ici attendez je vous montre je vais vous je vais le monter une dernière fois et puis on passe sur l'autre vidéo qui est là qui est là qui est là qui est là qui 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 est l'a qui est là qui est là aujourd'hui qui est là qui est là assassin criminel c'est qui ça c'est qui je c'est un c'est un clou en réalité c'est un clown, regardez son visage, aucun remords, aucun état d'âme, c'est un assassin criminel, aussi simple que ça, un assassin criminel, vous savez pourquoi mamadie tue des gens en Guinée, je vais vous dire ça, on dit en bonne dicton soussou, c'est dans la connaissance qu'on a la pitié, c'est dans la connaissance qu'on a la pitié, le gars n'a aucune connaissance, c'est à dire tous les militaires guinéens, il n'a grandi avec personne, il n'a fait la formation avec personne, il n'a pas passé des moments de difficulté avec personne, donc pour tuer des gens, c'est comme de l'eau à boire pour lui, pour tuer des gens, c'est comme de l'eau à boire, c'est pourquoi le gars il tue, voilà, quand il attend que tu n'es pas dans sa main, qu'est-ce qu'il fait, il te radit, on continue sur d'autres vidéos, vidéo de 5 septembre, que vous n'avez jamais vu, une petite partie, parce que je vous ai parlé de vidéos là depuis, mais les ragots, on ne se mêle pas de ça, l'essentiel, on fait ce travail pour faire rayonner la vérité, et le tout puissant, le très haut, le tout miséricordieux, veille sur nous, voilà, les images sont insoutenables, je vais juste vous mettre une partie du véhicule de bâtard, voilà, assassin criminel, assassin criminel, assassin criminel, voilà, c'est simple, je vous mets en défi, vous êtes là, Michel Lama il est vivant, ok, il va bien, ok, faites une vidéo, vous nous montrez, on va être rassuré qu'il va bien, mais jusqu'à preuve de contraire, Michel Lama n'est pas vivant, c'est ça, jusqu'à preuve de contraire, l'histoire là s'est passée devant tous les diners mon frère, ça termine, ça termine, vous voyez les cadavres par terre, voilà, regardez ça, regardez ça, je ne peux pas monter ça, il y aura des signalements, quand je poste direct, c'est pourquoi je ne peux pas les poster, il y aura des signalements, voilà, vous voyez ça, ça c'est le 5 septembre, ça, ça c'est le 5 septembre, regardez la plaque du véhicule, je vais vous noter la place du véhicule, je vais vous dire la plaque du véhicule, vous allez vous-même fouiller, AG 250187, numéro 7 du bata, vous voyez c'est écrit bata, vous voyez, vous voyez c'est écrit bata, quand ils ont fini de tuer tous les éléments du bata, tous les éléments du bata, tous les éléments du bata, voici le numéro du véhicule pick-up, bata 0707, on continue, ça c'est le 5 septembre, il a fini, il a fini de tuer, il a mis Alpha Condé dans la voiture, ils ont fait partie, onir Alpha Condé, qui n'a pas vu ça, votre président c'est un criminel, il a pris le pouvoir par les armes, donc on vous remonte ces images-là, un criminel, un criminel, un criminel assassin, qui a tué des gens pour être au pouvoir, Michel est là, assis, Michel est assis ici devant la voiture, Michel est assis, dans la voiture, Michel est là, qui n'a pas vu ça, qui n'a pas vu ça, qui n'a pas vu ça, on continue, voilà, regardez cette vidéo, Je vais vous expliquer, attendez, j'appelle et on vient me prendre mon enfant, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer la vidéo-là qui va suivre, ça c'est vidéo de 4 novembre, vidéo de 4 novembre, une personne soupçonnée d'être avec le groupe de Vernier, c'est lui qui sont en train de le traiter comme un animal, qui n'a pas vu cette vidéo, vous n'avez pas vu, Afalabay Afador Etongo, Afador Etongo, qui n'a pas vu ça, on m'a dit qu'un criminel assassin, donc Michel, c'est une goutte d'eau dans l'océan de cadavres de Mamadi, c'est une goutte d'eau dans l'océan de cadavres de Mamadi, c'est une goutte d'eau de cadavres, de cadavres dans l'océan de Mamadi, c'est une goutte d'eau, A moussou, voilà Regardez ça Regardez comment il traite un animal Regardez ça Ça c'est le pays de Mamadou On dirait où il n'y a pas de justice On dirait il n'y a pas de justice On dirait il n'y a pas de justice On dirait il n'y a pas de justice On a besoin de l'huile vivante Voilà Besoin de l'huile vivante Il parle de vernis comme ça Regardez Pays de Mamadou Regardez Regardez ça Vous voyez bien Vous voyez Pays du criminel Il a pris des bataillons Pour aller tuer des hommes Pris des bataillons Pour aller tuer des hommes Il a pris des bataillons Pour aller tuer des hommes Exactement Des bataillons Pour aller tuer des hommes Juste Pour aller tuer des hommes Pour aller tuer des hommes Voilà Ça c'est l'équipe Cobra Des forces spéciales Voilà Vous voyez l'élément là Vous le connaissez Je ne vais pas dire son nom Parce que vous le connaissez Voilà Ça c'est mon pays La Guinée qu'on a cri Gouverneux Par Mamadi Doumbouya Il n'y a pas de justice Les hommes sont tués Comme des animaux On a un ministre de la justice Qui dit que tout le monde Aura la justice Que la justice sera la boussole Les gens sont tués Comme si ce n'était pas Des êtres humains On dénonce ça Les personnes affamées Ne veulent pas qu'on parle de ça Regardez comment notre pays Est militarisé On dirait qu'on est en guerre On dirait Que c'est un pays D'animaux Oui Ça c'est notre pays Quelqu'un qui a pris les armes Descendre dans un palais Tuer Prendre un président Le mettre Dans les véhicules Pour aller prendre le pouvoir Par la force Hein Je dis aujourd'hui Qu'il est plus légitime Que tous les Guinéens Vous allez souffrir ici Votre Mamadi Doumbouya C'est un criminel Votre Mamadi C'est un assassin Votre Mamadi Criminel Assassin 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 Criminel Assassin Criminel Assassin Votre Mamadi Doumbouya C'est un criminel assassin Regardez ça Criminel assassin Bande de malhonnête Faut nous parler de ça 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 Parlez-nous de tout ça Dans un état normal Quand des gens connaissent des crimes On les met à la disposition de la justice On ne se rend pas justice soi-même Dans un état normal Quand des gens sont soupçonnés De faire quelque chose On ne l'aimait pas C'est-à-dire On ne se rend pas justice On ne se rend pas justice Voilà Regardez-moi tout ça À partir d'aujourd'hui Le petit il est mort Il est où Il est où Le petit Yanné Élément d'effort spécial Il est où Il est où Il est où Le petit Yanné Simplement le petit A osé dire la vérité Ce petit là Simplement il a osé Dire la vérité A mamma dit Le petit là Tout simplement Il a dit Koron Ce n'est pas ce qu'on s'est dit Ce n'est pas ce qu'on a prévu Tout simplement Il a soupçonné le petit Oui Qu'il va faire quelque chose Il a tué un enfant Un enfant de rien du tout Âgé d'une vingtaine d'années Votre mamma dit Il n'est qu'un assassin Michel est vivant Ok Il est vivant Il faut nous prouver Qu'il est vivant Envoyez-nous Une vidéo Envoyez-nous une photo Les parents de Michel Sont à Conakry Oui On n'en dit ce qu'on vient pas Est-ce qu'on peut dire La vérité à les parents On verra Michel quand S'il est vivant Hein Pourquoi on arrête Michel C'est pas ce que Pourquoi on arrête Michel Hein Maintenant je vais vous dire Pourquoi Michel a été arrêté On écoute C'est à cause de cette vidéo Michel a été arrêté A cause de cette sortie Michel a été arrêté Là où il va dire Je ne suis pas Mamadi Doumbouya Aujourd'hui Je ne suis pas Mamadi Doumbouya Demain Allez-y vous attaquer À Mamadi Doumbouya Pourquoi Michel est arrêté On l'arrête Bras droit du président On dit qu'il est soupçonné De fomenter un coup d'état Soupçonné de fomenter un coup d'état On l'arrête On l'emprisonne On le prive de tout Même sa famille Ne le voit pas Après On dit que oui Sa famille Il est vivant Il va bien Sa famille aussi dit ça aux gens Il est vivant Il va bien Est-ce que la famille a vu la preuve Est-ce que la famille a sa photo Est-ce que la famille A vu la preuve On veut la preuve De se rassurer Que Michel est réellement Belle et bien vivant Aussi simple que ça Voilà Je vous mets la vidéo de Michel Je vous mets la vidéo de Michel Depuis que Michel a fait cette vidéo C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Voilà C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Très bien J'ai fait C'est fini Je suis pas là Pour blaguer avec les gens Voilà C'est fini là où il a menacé des blogueurs c'est fini c'est fini voilà c'est fini écoutez écoutez celui qui va s'attaquer à moi et à ma communauté cette communauté reste la plus solide en matière de soutien c'est ça la vérité ils ne trahissent pas ils ne se trahissent pas entre eux ils ne se trahissent pas entre eux jamais de la vie qui veut l'entendre la communauté forestière on peut tout dire d'eux mais leur solidarité reste une et indéfectible aussi simple que ça voilà reste une et indéfectible PV s'évade on arrête Michel boum avant que PV s'évade Michel fait cette vidéo mais celui qui va s'attaquer maintenant à ma communauté à moi à ma personnalité je vais lui rentrer ça c'est clair et net je vais lui rentrer ça c'est l'intention d'aider ma et de pénitou voilà c'est moi qui vous parle moi monsieur là moi même attention avec moi je respecte tout le monde vous n'avez rien à signer avec moi je ne suis pas d'un bruit à aujourd'hui je ne suis pas d'un bruit à demain si vous avez des comptes à régler régler ça celui qui s'attaque avec moi je viens de vous rentrer je ne suis pas d'un bruit à aujourd'hui je ne suis pas d'un bruit à demain voilà maintenant la finalité c'est quoi c'est de prouver c'est de prouver à toi un petit vourien du tout dont je ne vais même pas citer ton nom sur ma page pour te donner la visibilité j'ai mes parents en guinée on a tous nos parents en guinée on a tous nos ancêtres en guinée ce qui reste sur et clair votre président m'a dit c'est un criminel c'est un assassin et ça personne ne va nous dire d'arrêter de dire ça personne le monde entier sait que c'est un assassin c'est un criminel voilà et non Michel a arrêté on arrête Michel pourquoi maman dit arrête Michel pourquoi Michel disparaît pourquoi pourquoi je vous ai raconté l'histoire c'est les mêmes éléments de l'équipe Cobra qui est partie arrêtez Michel arrivez Michel ne voulait pas partir il dit pourquoi vous m'arrêtez on dit parrain dit que tu veux faire coup d'état on l'envoie on ne le voit plus Pivi s'évade le cas de Michel s'empire Pivi c'est qui c'est le parent de Michel d'autres disent que c'est son neveu d'autres disent que c'est voilà ils sont proches en réalité eux deux là savent c'est ce qu'il y a entre eux je vous ai raconté l'histoire de Agba Champion l'attaque du coup d'état échoué contre Alpha Condé en 2011 le rôle qu'il a joué il était là-bas avec le 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 Claude Pivi le même Michel Lama a fait venir Vernis Pivi pour assister le coup d'état pour aider Mamadi Doumbouya à faire son coup d'état donc ce Mamadi Doumbouya c'est le rôle que Michel Lama a joué pour faire le coup d'état le rôle que Vernis Pivi a joué pour faire le coup d'état le pacte qui était entre eux il a brisé le pacte maintenant comme il a brisé le pacte dans sa tête comme ils m'ont aidé pour renverser Alpha Condé ils vont s'unir comme ça pour me renverser aussi donc il faut que je les extermine il faut que je les extermine c'est ça la vérité Michel Lama il est vivant il n'y a pas de soucis vous dites qu'il est vivant on veut une preuve tellement que l'ampleur est grande moi en tout cas mes sources m'ont dit qu'il est mort et vous savez depuis toujours je suis là avec vous je ne vous ment pas et mes sources m'ont précisé qu'il va y avoir du désinformation ils vont contacter certains journalistes pour les donner je dis bien pour les donner de fausses informations pour dire qu'il faut aller dire ça mais fort malheureusement pour eux comme on est en vacances congés de Noël beaucoup de médias n'ont pas travaillé comme Espace parce que c'est là-bas qu'ils savent faire passer leur faute faux message Espace n'a pas travaillé Espace n'a pas travaillé donc comme Espace n'a pas travaillé maintenant la désinformation c'est quoi qui nous informe qui vous informe en ce moment ce n'est pas les réseaux sociaux ce n'est pas ici que vous venez prendre le temps pour vous écouter c'est ça la vérité donc il faut qu'on s'appelle on dit c'est pas ceci c'est pas ce c'est aussi simple de régler cette situation le cas de Michel Lama ça ne nous désoriente pas l'affaire du dépôt vous allez avoir plus de clarté nette sur les prochains jours et prochains jours ça vous pouvez en être sûr et certain parce que c'est la force divine qui est là alors Michel n'est pas mort je veux la preuve que Michel n'est pas mort quelle est cette preuve il faut seulement montrer Michel dans un endroit hé je ne suis pas mort la rumeur qu'on dit là que je ne suis pas mort je ne suis pas mort je suis en bonne santé on se tait aussi simple que ça on se tait jusqu'à preuve de contraire Michel est mort pour moi c'est ce que vous devez vous dire ça ne nous désoriente pas ça ne nous envoie pas ailleurs ni rien on continue sur Dumbuya parce que Dumbuya c'est un criminel quelqu'un qui est venu tuer des gens nous raconter des conneries dire que nous n'allons plus commettre les erreurs du passé ce gars là se permet de dire qu'il n'est plus légitime que tous les autres qu'il a le droit de tuer tout le monde combien de cadavres combien des éléments de force spéciale le gars a tué son ami sûr son bras droit son chauffeur couillaté son chauffeur celui qui faisait tout pour lui le gars l'a tué sans état d'âme il a dit à ses parents qu'il a fait accident maintenant pourquoi le cas de Michel Lama ça ne peut pas être dévoilé tout de suite parce qu'on sait qu'il y a affaire de dépôt parce qu'on sait qu'il y a affaire de Claude Pivy la forêt a déjà pris position pour l'affaire de Claude Pivy et en ce même moment là on dit que Michel Lama aussi est mort est-ce que ça tombe à pic ça tombe pas à pic donc pour vous faire vaciller mélanger ils vont dire que non il va bien il est comme ci il est comme ça il va bien il n'y a pas de soucis la moindre des choses c'est de voir une toute petite vidéo même si c'est de 5 secondes Michel Lama dit je ne suis pas mort je suis vivant je vais bien je suis là aussi simple que ça les parents c'est les parents on envoie les parents ils prennent photo avec Michel Lama aussi simple que ça je vous mets ce défi je vous mets ce défi je vous mets ce défi aussi simple que ça je vous mets ce défi moi quand j'ai vu la nouvelle circuler sur les réseaux quand tout le monde a dit j'ai contacté quand j'ai contacté on m'a rapporté mais en m'ajoutant qu'ils vont faire étouffer parce que l'affaire ne doit pas sortir comme si c'était vrai pour le moment parce que la forêt en a trop à la gorge c'est ça la vérité et c'était prévu de contacter certains journalistes pour aller débattre ça dans les médias pour contrecarrer contredire aussi simple que ça maintenant ils sont partis voir mon ami mon frère Anzou vous pensez que moi je vais venir clasher Anzou Anzou et moi on fait le même combat Jordan tu vas partir Jordan tu vas dégager Jordan tu vas quitter la Guinée aussi simple que ça on reste unis et solidaires pour ce pays à jamais rien ni personne ne peut nous dérouter sur l'objectif on reste faux cul Dumbuya tu dois partir tu n'es qu'un assassin criminel assassin criminel qui est là un assassin qui est là qui est là